Bonjour à tous, donc aujourd'hui, toujours dans ma 41e relecture d'Euro, je suis actuellement donc en train de m'intéresser aux raisons pour lesquelles Ziqué ne pouvait se contrôler, plus exactement la raison pour laquelle Ziqué ne pouvait réfléchir. Alors, malgré que les écrits soient extrêmement qualitatifs, malgré la qualité du texte, il faut savoir que Ziqué était dans l'incapacité de réfléchir. La raison en est la suivante. Nous sommes face à un adepte, un toxicomane, qui ne pouvait s'inscrire dans des durées très longues. La raison en est très simple. La toxicomanie dont il était atteint faisait que la compulsion et l'impulsion étaient le mot d'ordre, pour d'autant plus visualiser la chose, pour reprendre le proverbe. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Il ne commandait pas à la nature, il commandait à sa nature. Quand on a propos qu'il avait tenu à tirer poncée dans le texte Ziqué l'aventure, quand on ne peut pas changer quelque chose, on doit l'exploiter. Donc, commander à ceux, si je puis dire, ce comportement. Le comportement des addicts est le suivant. Pardonnez-moi. Il faut donc une situation qui fasse que le comportement puisse s'exprimer, ainsi qu'une substance qui puisse entre guillemets, si je puis dire, entretenir le fameux comportement. Ziqué étant addict, il entretenait ce comportement, si je puis dire, de cette neurotoxicité que généraient les produits. Il faut, pour peu que vous ne pratiquiez pas, et peut-être que je vous informe, sachez que les produits que Ziqué utilisait, c'était entre autres, dans Oro, ça a été les champignons et les cynogènes, le, pardonnez-moi, le cannabis et la cocaïne, et de temps en autre l'alcool. Mais il faut savoir que la force et la chance, si je puis dire, de Ziqué, c'est qu'il a pu bénéficier des produits ayant une neurotoxicité extrêmement conséquente, mais qualitative, de l'époque. Donc, si vous voulez, je ne dirais pas que l'effet était moindre, mais sa gestion faisait que lorsque, pour maintenir l'homéostasie, l'équilibre du corps, Ziqué, dans l'homéostasie, pour faire simple, lorsqu'il y a génération, lorsqu'il y a un stress, le stress intervient. Vous avez donc la phase d'alarme, vous avez la phase de résistance et la phase de descente. Comme l'air tegmental ventral, qui est situé dans le circuit de la récompense de Ziqué, libérait de façon constante de la dopamine, Ziqué, quelle que soit la situation, ne pouvait, si je puis dire, accepter de ne pas être dans cet état second que générait la drogue, en tout cas, l'effet dopaminergique qui faisait qu'il était bien. Il faut le savoir. Autre chose très importante à savoir, ça explique la raison pour laquelle il ne pouvait que commander, il ne pouvait pas contrôler. Le fait de contrôler nécessite de recevoir, de prendre et de donner. Nous sommes face à un exploiteur. L'exploiteur se contente de prendre et de donner. Et donc, il ne fait que commander. Pour être dans le contrôle, il faut, comme Ziqué était un adepte de la marge, réussir à sortir de la marge pour aller dans le cadre où la loi court. Mais, la problématique est la suivante. La grande force de Ziqué, c'est que la pénibilité, la difficulté, le fait que ça soit dur, faisait partie des choses qu'il acceptait momentanément, compte tenu du fait qu'à la suite de ça, il y avait une rentabilité qui permettait de pouvoir vivre de l'action, de l'aventure. Mais, la condition sine qua non, c'était l'adrénaline. Il fallait que l'action soit porteuse d'adrénaline. Il fallait qu'il puisse, à la marge, et donc dans l'interdit, pouvoir faire ce qu'il veut. Dans l'émission Apostrophe, il explique qu'il fait ce qu'il veut. Oui, c'est d'autant plus simple de faire ce qu'on veut lorsqu'on est à la marge. Mais lorsqu'on est à la marge et qu'on est un adepte du succès, du grandiose, il faut à tout prix, dans le cas de Ziqué, être dans un état second. Pour pouvoir, entre guillemets, maximiser et accentuer la rentabilité de l'effort fourni à la marge. Et, c'est vraiment, c'est vraiment symptomatique et c'est vraiment, comment dire, propre aux toxicaux qui ne peuvent pas contrôler mais que commander. Et, comme l'homme était vraiment, comment dire, pour reprendre un propos qu'il y a dans le texte, entre manger et fumer, il préférait fumer. Entre une nuit avec la plus belle fille du monde et donc une partie de carte, qui entretenait donc son addiction, c'était la partie carte. Donc, vous voyez que l'addiction de cet homme était telle que son comportement le dirigeait tout forcément vers des situations porteuses d'adrénaline. Les seules raisons qui, pour moi, font que l'homme était en mesure de contrôler son, et encore contrôler, commander à son comportement, et encore, contrôler non, c'était surtout commander, qui le faisait, si je puis dire, s'arrêter, et encore, oui, s'arrêter, c'était le risque que sa liberté lui soit prise, déjà d'une, car nous sommes face à un esprit libre, nous sommes face à un esprit qui a été façonné par un père à une mère. Le père légionnaire lui avait sorti cette phrase lors de son enfance, « On ne devient un homme que lorsqu'on a enculé, sodomisé un curé et un flic et un policier ». Quant à la mère, c'était une femme qui, entre guillemets, je pense qu'elle a transmis à son fils un esprit avec des neurones analogiques extrêmement puissants. Ces neurones analogiques font que nous avons tous, en regardant autour de nous, nous avons un flot d'informations continue. Nous ne sommes pas forcément obligés de les utiliser et, si je puis dire, ils ne peuvent être exploitées, ces informations ne peuvent être exploitées que de façon cognitive, que dans les neurones cognitifs. Et Zickey était en mesure de faire, si je puis dire, ce transfert entre les neurones analogiques et les neurones cognitifs en étant constamment dans un état second, ce qui fait que la relâche était d'autant plus simple. Et c'est mon avis du moment. Je ne pense pas me tromper, compte tenu du fait que ça a été en 40 jours qu'il a écrit Euro. Certes, c'était six mois après son aventure et, pour vous dire, les autres ouvrages qu'il a faits, sans c'est autobiographique pour certains, non, les romans qu'il a faits, qui ne sont pas autobiographiques, certains ont été faits en une semaine. Et pour qu'il soit fait en une semaine, il faut savoir que l'homme était coutumier, donc, des amphétamines et, de mémoire, de fumer le cannabis. Donc, vous vous retrouvez avec un type qui fait en sorte que, de par le fait qu'il se remémore, de par le fait qu'il se met en situation par rapport à son désidérata d'écrire, fait qu'il fait tourner à plein régime, si je puis dire, ces méninges qui font que la visualisation et qui fait que l'explication est d'autant plus facile et d'autant plus simple. Mais j'en reviens, pardonnez-moi, petite digression nécessaire pour d'autant mieux comprendre la raison pour laquelle il ne pouvait se contrôler. L'addiction crée un débalancement. Nous sommes face à un homme, rappelez-vous, qui a fumé, chose que vous pouvez lire dans Oros, l'équivalent de, qui a fumé l'Ancien Testament, entièrement. Ça représente, si vous prenez une vieille Bible, je vous avais fait une vidéo au-dessus, l'équivalent de 600 et quelques pages pour fumer du cannabis. C'est proprement, pardonnez-moi, stupéfiant. Mais bref, cela prouve que l'homme ne pouvait se... En tout cas, pour moi, c'est symptomatique d'un homme qui ne peut pas se contrôler. Et faut-il voir en combien de temps il les a fumés. Mais compte tenu du fait que le débalancement entre la sérotonine et l'adrénaline était conséquent, il fumait quasiment tous les jours. Donc, force est de constater que là, nous sommes vraiment face à quelque chose de, je puis dire, de normal, de physiologiquement normal, parce qu'il y a un débalancement. Mais ce débalancement démontre que le contrôle n'est pas possible. Le contrôle va vous permettre, si je puis dire, de réfléchir. Le contrôle va vous permettre de commander. Mais la problématique, pour pouvoir contrôler, il faut-il réfléchir. Alors, réfléchir à long terme. Lorsque le débalancement, lorsque le manque intervient, il y a réactivité. Il y a, par rapport au débalancement, l'homme qui contrôle, est en mesure de réfléchir. Donc, il est en mesure d'agir, voire de réagir. Il est en mesure de se projeter sur du long terme. Ziqué, pour moi, en était incapable de par son addiction. Donc, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication sur la raison pour laquelle Ziqué était dans l'incapacité de réfléchir. Quoique, pardonnez-moi, petit détail, le pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez. Petit détail qui vaut son pesant d'or. Quoique, pour moi, pouvoir réfléchir nécessite d'être dans le contrôle. Un, l'addict ne peut pas se contrôler. C'est physiologiquement pas possible. Il lui faut des étapes pour re-rentrer, si je puis dire, dans le contrôle. Ce n'était pas le cas de Ziqué. Donc, je pense que mon explication vous conviendra. Je vous dis à bientôt. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. A bientôt.